Bonjour les frères et sœurs et bienvenue encore sur Nyonce Reborn. Aujourd'hui, il y a une question pour vous. Dites-moi mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que l'enfer existe vraiment? Croyez-vous que le paradis existe aussi? En tout cas, beaucoup de personnes n'aimeraient pas entendre parler de l'enfer. Elles aimeraient plutôt qu'on leur parle du paradis. Parce que c'est un endroit que ça c'est être beau, un endroit joli. Mais nous tous, nous savons qu'il y a le bien et il y a le mal. Du coup, nous devons considérer toutes ces choses et tous les jours de notre vie. Nous devons tout mettre en œuvre pour être de bonnes personnes. Nous n'est pas fait, je sais qu'il nous a dit que nous n'est pas fait. Mais nous pouvons quand même faire notre effort pour chercher à plaire à Dieu et prier toujours pour que sa lumière descende sur nous. Dans cet endroit puissant, nous allons voir combien de fois les humains, bien qu'ils aient entendu parler de l'existence de l'enfer, continuent à s'amuser et à faire de grands n'importe quoi. Regardons autour de vous. On entend des gens qui poignadent leurs frères, même les vidéos précédentes pour voir. On entend des filles qui cherchent le mari de des autres personnes. On entend des gens qui se masturrent. On entend des pasteurs qui font des trucs inutiles. Le fétichisme. Le maraboutage passé par là. L'envoûtement. Il y a un vrai désordre dans le monde. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Regardez les camps. Regardez les camps, regardez les camps. Un vrai désordre. Et les gens se disent, oh, laissez-nous tranquille, l'enfer n'existe pas. Dieu n'est pas aussi mauvais pour créer l'enfer. Laissez-nous nous amuser. Nous sommes jeunes. Ah, vous dites que vous êtes jeunes? C'est un truc hors du commun. Il n'y a pas longtemps, un jeune homme de 28 ans est décédé. C'est un truc hors du commun. Ce qui se passe dans ce monde, c'est vraiment grave. Et ce témoin puissant va nous amener à nous réveiller et à bien nous arrêter. Et vous savez, quand vous arrêtez de parler de ces gens, ils pensent que c'est fini. Parce que l'homme aime vraiment la paix. L'homme aime la joie. L'homme aime bien s'amuser. Mais il faut que nous soyons toujours là. Pour vous rappeler quand même que le diable, il est réel. Dieu, il est si réel. Nous devons vraiment faire très attention. Et vraiment faire, 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 très, 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 très attention. Hé! Dans ce témoin puissant, cette personne va nous réveiller comment le diable lui-même s'étonne du fait que les gens, bien qu'ils aient entendu parler de l'existence de l'enfer, continuent à faire des bêtises, croient que l'enfer, c'est un endroit où il n'y a pas trop de souffrance et que les gens exagèrent. Là, nous devons découvrir que l'être humain n'a pas la possibilité, même la capacité, de pouvoir savoir comment est l'enfer, ni le paradis. C'est-à-dire, toutes les imaginations que les gens ont par rapport au paradis, ce n'est pas ça. Toutes les pensées que les gens ont par rapport à l'enfer, ce n'est pas ça non plus. C'est bien des choses qui sont, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, ça dépasse l'entendement humain. L'être humain ne peut pas concevoir l'existence de ces jeunes endroits. Ces deux endroits sont des endroits terribles. Et dans ce témoin puissant, nous allons essayer de comprendre ces jeunes choses. C'est un truc terrible qui parlera de dieux, des anges, des meubles du diable, ces démons. Donc, soyez prêts. Nous allons voir comment le diable va voir ces démons sur la terre ici pour fatiguer les gens. Quand vous regardez même cette image ici à l'écran, vous voyez qu'il y a un problème. Ce gars laissez tout dans le feu, l'enchaîner et il veut venir transporter les enfants des gens, enfants d'autrui, dans le feu. Mais vous ne devez pas lui donner une autorisation. Parce que tout dépend de vous. Le diable ne peut pas venir vous tirer comme ça pour partir là-bas. Non. Vous aurez le pouvoir de lui dire non, en disant non au péché. Vous voyez, nous devons prier sans cesse pour résister à la tentation. Donc, commençons déjà, là, maintenant, de ce témoignage puissant. Commençons par prier et demander la protection de Dieu, seul Dieu peut nous aider. Alors, si vous êtes à quoi avec moi, fermons tous les yeux et disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Oh, notre Dieu, ne nous laisse pas dans la perdition. Ne nous laisse pas dans le désarroi. Ne nous laisse pas dans la confusion. Ne nous laisse pas dans notre ignorance. S'il te plaît, Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider, Jésus-Christ, oh, viens nous aider. Nous ne sommes rien. L'homme est si peu de choses. L'homme est un être très faible. Il se croit fort, mais en réalité, il est faible, oh, il est très faible. Viens nous donner, Seigneur, ta lumière. Viens nous donner, Seigneur, ta force. Viens nous donner, Seigneur, ton énergie pour nous permettre de nous relever et marcher comme tu le veux. Donne-nous de ne pas nous fier à notre intelligence et notre sagesse. Donne-nous de marcher selon ta volonté, oh, et non, nous-mêmes, notre propre volonté. Nous n'aimons l'intelligence sur la terre, sinon la terre se porterait bien et mieux. Mais nous sommes tous dans la confusion et dans l'ignorance. Nous avons besoin de tirer nos forces et nos pouvoirs de toi, Seigneur. S'il te plaît, viens nous aider. N'oublie pas de nous pardonner de nos péchés ou pardonnons nos péchés, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits. Nous n'est pas faits. Nous sommes soumis à tous les problèmes de ce monde. La séduction, la colère, les rancures, les rancœurs, toutes ces choses mauvaises. Les gens nous prouvent pour ce qu'on va faire. Nous sommes dans un combat spirituel. À la télévision, on ne fait que nous montrer les choses bizarres, matin, midi, soir. On ne sait même pas comment faire, mais pour s'asseoir. En pitié de nous, Seigneur, et en pitié de nos enfants. En pitié de nous, Seigneur, et en pitié de nos enfants. Enseigne-nous aujourd'hui ce que nous devons avoir pour enseignement, afin que nous puissions demeurer ferme dans la foi et dans la prière. Merci, Seigneur, de nous aider à te rencontrer. Que chacun de nous puisse te rencontrer. Que ton cœur soit ouvert à l'écoute de notre prière, après ce témoignage puissant. Tout chaque individu, toutes les personnes qui ont regardé ce témoignage puissant, échangent leur vie. Je consuis toi, Seigneur, pour toujours me garder, me donner la force, et à toute équipe de bien-être bonne, de pouvoir travailler pour sauver des vies, sauver des âmes. Donne-nous ton intelligence, maintenant, et ton respect du sain. Pour que nous puissions également savoir-y, le témoignage puissant, l'aider, toi ou pas. Je consuis toi, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Que toi, ce soit mon refuge. Ma forte reste. Amen. Applaudissements 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 Est-ce que nous allons voir ici et entendre? Ça va être chaud. Si vous êtes prêts, est-ce que vous êtes chauds avec moi? C'est l'heure de cliquer jusqu'à trois. Disons, une. Disons, deux. Et trois. C'est parti. Écoutons ensemble. Prenez l'éternité au sérieux. Ce matin, le Seigneur m'a donné une révélation qui montre que nous ne devons pas prendre à la légère notre destination éternelle. Quand nous regardons autour du monde, beaucoup de gens savent que le paradis et l'enfer sont réels et existent. Mais ils ne les prennent pas aussi au sérieux qu'ils devraient. Ils les prennent à la légère et continuent de vivre une vie compromise. Au petit matin, je dormais et j'ai commencé à voir une vision. J'appelle cela une vision parce que je savais que je dormais et que je voyais quelque chose. Je me suis soudain retrouvée en enfer et c'était dans un endroit isolé. Il y avait une couverture de ténèbres épaisses et les environs avaient l'air très désordonnés et sales. Puis à partir de rien et de nulle part, une brume s'est levée du sol comme de la fumée et s'est transformée en une hideuse créature verte. Il était gigantesque et musclé. Je savais soudain que c'était Satan. Dieu m'a donné cette compréhension. Quand j'ai regardé cette créature, on aurait dit que je l'avais déjà vu dans l'un des films américains que je regardais quand j'étais dans le monde. Satan était translucide et je pouvais presque voir à travers lui. Il se tenait dans les airs et me regardait avec une haine pure et simple. Je me sentais complètement détestée et comme si je ne valais rien. Il me regarda avec colère et son regard était si féroce qu'il avait l'impression qu'il me transperçait des yeux. Tout cet endroit ressemblait à une épave. C'était dans un désordre total, sale et dans l'obscurité totale. Je l'ai regardé se déplacer dans les airs et rejoindre un démon. Ce démon ressemblait exactement à la façon dont les esprits fantômes sont représentés dans les dessins animés. Cela ressemblait à un chiffon déchiré blanc et brumeux. Ils étaient tous deux dans les airs au-dessus d'une fosse rocheuse et j'ai entendu Satan dire à ce démon. Je trouve drôle qu'il y ait tant de théories de l'enfer dans le monde. Les gens sous-estiment toujours cet endroit. Ils ne savent pas comment c'est vraiment. Le péché continue et va de l'avant avec le monde même après qu'on leur a parlé de cet endroit parce que dans leur esprit, ils pensent que l'enfer est supportable. Ils n'ont aucune idée sur la façon dont cet endroit est vraiment. L'esprit fantôme riait en retour de ce que Satan avait dit. Il se moquait des humains. Lorsque le Seigneur a commencé à nous parler du paradis et de l'enfer en 2011 et 2012, il nous avait dit que l'enfer est plus horrible que ce que nos esprits humains peuvent imaginer. Il a dit que le cerveau humain n'a pas la capacité d'imaginer à quoi ressemble vraiment le ciel ou l'enfer. Ce que nous entendons n'est que des histoires. Seuls ceux qui sont allés à l'un ou l'autre endroit savent vraiment à quoi ils ressemblent. Mais même dans ce cas, il n'y a pas de mots dans le vocabulaire humain pour exprimer à quoi ressemblent vraiment ces endroits et on ne peut même pas vraiment comprendre à quoi ils ressemblent même s'ils le devaient être dit. Ce que les gens ont, ce sont juste des idées de ce que sont le ciel et l'enfer. Satan a continué de parler et dit, les gens ne comprennent pas que quand ils viendront ici, il n'y aura complètement aucune sortie. Peu importe la souffrance, c'est pourquoi ils ne sont pas émus lorsqu'ils sont avertis de l'enfer. Ils pensent toujours à l'enfer de leur point de vue humain, mais ils ne peuvent pas vraiment le comprendre. Ce que je voyais et entendais me faisait peur. Au loin, je pouvais entendre les gens crier autant que leur corde vocale pouvait l'exprimer et celle qui me démarquait était la voix d'une jeune femme qui criait si fort et dans une telle agonie que je pensais que ses veines éclateraient de crier. Ensuite, la scène a changé et c'était comme si on me montrait de la caméra voir la scène en enfer au ralenti. L'endroit était totalement hanté. Le sentiment d'être hanté ne peut pas être vu mais seulement ressenti. Cependant, en enfer, j'ai vu de mes yeux à quel point cet endroit est hanté. Je ne peux pas expliquer à quelqu'un à quoi ressemble être hanté, mais c'est l'intensité de l'enfer hanté. Le Seigneur m'a montré que le sentiment d'être hanté peut être physiquement vu en enfer. C'est si intense. J'ai vu que l'enfer était hanté autant qu'il peut l'être. Il était hanté au maximum de ses capacités, 100% hanté. C'était pire que le sentiment d'être dans une tombe ou de regarder un film d'horreur. C'était la mère de tous les sentiments d'être hanté. Ce que j'ai vu et ressenti m'a fait prendre conscience qu'en aucun cas nous devons permettre à quiconque d'aller en enfer. Alors que nous aurions pu faire quelque chose pour empêcher cela, même si c'est notre frère, notre sœur, notre mère-père ou d'autres parents ou toute autre personne à qui nous avons peur d'évangéliser. Il serait cruel et inhumain pour nous de ne pas leur dire la parole de Dieu et de prier pour qu'ils se repentent. Il vaut mieux qu'ils refusent que pour nous de n'avoir jamais essayé. J'ai aussi vu que même si nous sortons dans la rue et évangélisons et dans le processus, nous subissons des blessures physiques peut-être à cause de la résistance de personnes qui ne veulent pas entendre la parole. Tant pis, car cet endroit est si horrible que nous ne pouvons pas garder simplement la parole de Dieu pour nous. Les gens avaient besoin d'être sauvés. Puis je me suis dit que Dieu devait avoir donné la révélation du sérieux de l'éternité à Paul qui, même après avoir été lapidé, s'est toujours levé et a continué à prêcher la parole de Dieu. Acte 14, 19-28 Le Seigneur m'a permis de voir cette scène de la façon dont Satan se moque de l'humanité pour que nous soyons conscients et évitons de tomber dans le péché. Piégé dans le péché, puis j'ai vu devant moi le Seigneur avec des écrans dans sa main qui ressemblaient à des tablettes modernes, n'a rien dit mais m'a juste montré les onglets et j'ai tout compris à partir de là. Sur chaque écran, j'ai vu le mode de vie de nombreux chrétiens. Sur un écran, j'ai vu un pasteur regarder la pornographie et pratiquer la masturbation. Sur un autre écran, j'ai vu un autre chrétien tenant une femme qui n'était pas sa femme et qui était vêtue indécemment d'une manière qui sur un autre onglet. J'ai vu des chrétiens regarder la télévision laïque et des dessins animés profanes. Sur un autre écran, j'ai vu des femmes chrétiennes en pantalon, en cheveux artificiels ou maquillées et des gars avaient sans leur pantalon ou portant des bijoux et même utilisant des mots maudits. Sur un autre écran, j'ai même vu des gens pratiquer l'homosexualité. Ces gens que le Seigneur me montrait sur les onglets sont vivants ici sur terre et ne sont pas en enfer. Ils me montraient leur mode de vie secret. Maintenant, il est important pour moi de noter que ces gens ne sont pas des gens du monde. Ce sont plutôt des gens qui ont accepté le Seigneur et ont suivi le chemin de la sainteté. Mais en ce moment, le Seigneur m'a montré que Satan les a piégés dans ce type de péché. En d'autres termes, il les a fait reculer. La façon dont Satan est qu'une fois qu'il attaque un chrétien, il fera en sorte de le rendre pire qu'il ne l'était quand il était dans le monde. Comme j'ai vu que certaines personnes pratiquent même l'homosexualité. Le but principal est de vous éloigner le plus possible de Dieu pour que le retour soit une vraie lutte. Matthieu 12, 43-45 Quand un esprit impur sort d'un homme, il traverse des endroits secs, cherchant du repos, et n'en trouve aucun. Puis il dit, je vais retourner dans ma maison d'où je viens. Et quand il vient, il la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va et prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Et ils y entrent et y habitent. Et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Satan veut détruire l'œuvre de Dieu. Quiconque travaille pour empêcher autant de personnes que possible d'aller au ciel. Le Seigneur m'a montré que beaucoup de gens ont commencé à vivre une double vie. Ils l'ont abandonné la première amour. Il m'a également montré que Satan déteste les dons du Saint-Esprit parce qu'ils exposent ses œuvres et l'empêchent de réussir avec ses plans. Et donc il attaque vraiment la vie de prière de les gens afin qu'ils cessent de voir des visions. Les dons du Saint-Esprit commencent à diminuer si l'on ne prie pas et peuvent même disparaître à la fin. Ainsi, le Seigneur veut que nous prions les uns pour les autres et pour tous ceux qui ont rétrogradé afin qu'ils puissent revenir vers lui. La meilleure façon d'éviter le recul est de toujours prier. Jeûnez. Cherchez le visage du Seigneur et demandez son aide. Aucun de nous n'est à l'abri des attaques de Satan et nous devons tous continuer à prier et à jeûner constamment pour ne pas être submergés par lui. Mes frères et sœurs, ceci est son témoignage puissant. Les témoignages puissants, on le trouve rarement, rarement, rarement. Que pensez-vous, que pensez-vous? Il est l'heure de se décider et de se réveiller, se positionner sur le droit chemin. Faites une fois ma sœur, faites une fois mon frère. Sois juste, sois sur le bon chemin. Abandonne le péché, abandonne des mauvaises compagnies. Des gens qui vont tout le temps te dire, viens, c'est samedi, allons boire. Viens, c'est samedi, allons chicher les femmes. Allons chicher les hommes, allons faire plaisir au sexe. Ce sont des gens qui ne t'aiment pas. Ce sont des mauvaises vies. Au moins, nous sommes un monde terrible. Les gens se mettent nus sur les réseaux, ne se souviennent pas de comment. Or, la mort frappe aux portes des gens. La mort frappe aux portes des gens, c'est ainsi, comme un fantôme qui vient pour vécu les gens. Où vont les morts maintenant? Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Tout s'arrête. Ce projet, ces richesses qu'il a obtenues, tout ça, ça disparaît. Mais vos hommes sont là. Vos hommes sont là. Les gens se souviennent de ce qu'on avait fait du bien. Ils ne se mettent pas à parler de ce qu'on avait fait du mal. Parce qu'ils savent qu'après la mort, vient le jugement et on juge les gens en fonction de l'action. Hé, Seigneur! Apprenons à faire le bien, mes frères. Apprenez à faire le bien, mes soeurs. C'est l'heure de vous réveiller. Nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure. Restez connectés. C'est parti. C'est parti.